Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Demandez une sélection pour baliser la voix à Abadouba. A la question de savoir s'il s'agit là d'une mafia électorale. Pour l'instant, tribune continue de renseigner. Karim Eissafat et Khalifa Ababa Katsal. Un certain avec les amendes non encore payées. Et comme en politique, les erreurs se paient. Se paient cash. Le journal du groupe des médias de s'arrêter sur un fait. En tout cas, présidentiel 2024. Boun Abdalagyon et Mimi Touré. Concepteur et promoteur du parrainage. Crie aujourd'hui au scandale. Détoyer. Waouh, waouh. Bon, retenons tout simplement. Dans cette histoire, d'après cette fois, Al-Assad Sal, mon confrère de tribune quotidienne, dans son article. Après l'hécatombe du parrainage. L'opposition risque gros. Grosso modo, on peut lire dans le journal du groupe des médias. Il y a injustement régalé au parrainage. 27 candidats, eh bien, 27 candidats spoliés dans leurs droits. Se mobilisent, eh bien, se mobilisent contre, eh bien, contre une sélection. Une sélection frauduleuse. Et pour comprendre, eh bien, et pour comprendre cette attitude, il convainit de lire Wolf Quotidien. Le journal, en tout cas, de renseigner. Contrôle, eh bien, contrôle des parrainages. Gros doute, eh bien, gros doute sur le fichier. En tout cas, tasse. Comprenez, Tiano Alassad Sal, de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix. Nous livre Wolf Quotidien. Ce système, eh bien, ce système est conçu. Conçu pour sélectionner les candidats. Contrôle des parrainages. Pasteur, les patriotes parlent, eh bien, parlent de falsification. Falsification d'État. Indique tout simplement et tout modement, Wolf Quotidien. Ce matin, ce matin, dans l'Observateur, l'Obs, eh bien, dans l'Observateur, l'Obs, on peut lire interview, eh bien, interview avec le candidat de la coalition CAP 2024. Alioun Ansar, eh bien, Ansar. Combat contre, eh bien, contre le fichier. En tout cas, Alioun Ansar, mère de Notre-Diobas. D'expliquer, eh bien, d'expliquer. Dans l'Observateur, l'Obs, il y a une clarification à faire sur laquelle ce contrôle, eh bien, ce contrôle des parrainages est fait. Mais ce que fait, ce que fait, l'Observateur, l'Obs, c'est de nous apprendre que 26 candidats, 26 candidats spoliés, font, eh bien, font du salatou à la nabie à Irlas contre, eh bien, contre le Conseil constitutionnel. En tout cas, 26 candidats spoliés, accusent, eh bien, accusent le Conseil constitutionnel de tricherie et déposent un recours. Bon, à côté des tuy, 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 et des ngandimamoumboldèbouri, des pungalimamoukouroubaïfal, des 26 candidats, des 26 candidats, qui aujourd'hui qualifient, qualifient le Conseil constitutionnel de tous les noms d'oiseaux, ou encore, l'accusent, eh bien, l'accusent de tous les péchés, eh bien, de tous les péchés d'Israël. Il y a le quotidien, le quotidien qui affiche contrôle, eh bien, contrôle de parrainage, l'arme, l'arme de PM. En tout cas, eh bien, en tout cas, retenons, d'après le journal du groupe Avenir Communication, qu'après, eh bien, qu'après Mimi Touré, c'est Moun Abdalagyon, eh bien, c'est Moun Abdalagyon qui se plaint, qui se plaint de l'organisation des vérifications, vérification des parrainages quand il nous tient. Et c'est Enquête Continuée, Enquête Continuée, qui s'intéresse aujourd'hui au deuxième tour, au deuxième tour de l'épreuve. Pour quoi faire ? Eh bien, pour parler d'une partie, eh bien, pour parler d'une partie des chèques. En tout cas, eh bien, en tout cas, s'ils doivent passer par le second tour, tous les candidats, tous les candidats ne seront pas logés à la même enseigne, explique clairement et nettement, Enquête Continuée, ce matin, ce matin, le journal de révéler classement, eh bien, classement des candidats attendus devant les sept sages, du mieux loti au plus mal loti. Ainsi, il conviendrait de souligner également l'ampleur, eh bien, l'ampleur des doublons externes et des parrains non reconnus. Et là, à qui la faute ? Eh bien, à qui la faute ? C'est l'interrogation, eh bien, c'est l'interrogation de Enquête Continuée, ce matin. Ce matin, eh bien, ce matin, cogné de ce que nous livre, eh bien, de ce que nous livre, là, ce quotidien, ce matin. Le journal, en tout cas, eh bien, en tout cas, d'indiquer recours, eh bien, recours devant, eh bien, devant le Conseil constitutionnel, plus de 27 récalés. Plus de 27 récalés protestent, eh bien, protestent ce matin. Ce matin, il conviendrait de retenir, d'après l'as quotidien, que les 27 récalés par le Conseil constitutionnel sont en mode, eh bien, en mode, niartout, niartout contre l'institution. En attendant, restons avec l'as quotidien qui parle, eh bien, qui parle des institutions à la base. Et là, il conviendrait de retenir, d'après le journal, plus de 150 maires, plus de 150 maires au forum du RADEL. Suffisant, eh bien, suffisant pour l'as quotidien, pour l'as quotidien, de retenir les faits, retenir que celui qui a assuré et rassuré, voire réassuré, dans cette histoire, c'est Maguette Sen, c'est Maguette Sen, et c'est Maguette Sen. En tout cas, Maguette Sen, patron des maires du Sénégal, de fait, voilà ce que semble souligner l'as quotidien ce matin. Passons à tribune sport ce matin. Ce matin, le quotidien sportif du groupe des médias, en tout cas, d'afficher, eh bien, d'afficher le Nyartou, le Nyartou signé Alimane, Nyartou aux allus de Roulouyamba, de Roulouyamba ou pas, en tout cas, Saouaï, Alimane, eh bien, Alimane, dénonce, eh bien, dénonce le monopole de la RTS et prépare une réponse judiciaire à quel sujet, eh bien, retenons tout simplement, tout mon nom d'après tribune sport, 4 2023 en Côte d'Ivoire, monopole, eh bien, monopole de l'organisation de Fatzone, Alimane, eh bien, Alimane et en Guembe et en Léwato, en Guembe et en Léwato, contre, eh bien, contre la RTS, d'où ses propos, d'où ses propos à lire dans tribune sport, à savoir, je n'ai pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout, signé de contrat avec personne, et je n'ai aucun lien avec SD Consulting, aussi, on n'a pas écho, eh bien, on n'a pas écho d'un appel d'offre ou d'une consultation sur les millions, sur les millions de l'argent public, Alimane dixit dans tribune sport ce matin, ce matin, le journal, en tout cas, de nous renseigner que des lettres, eh bien, des lettres ont été envoyées à la CAF, la RTS et le ministère, en attendant, eh bien, en attendant, de voir pour ne pas croire à un d'accès guinard, ou aller ce sorle, restons avec tribune sport pour terminer, le journal, en tout cas, de renseigner à 5 jours, eh bien, à 5 jours du lancement de la 4 2023, Alimou Sissé, eh bien, Alimou Sissé sème le doute, en attendant de savoir s'il n'est pas la question d'un doute cartésien, mais la tchédongue, mais la tchédongue de tchèï à la foudjibati, bon, que Dieu préserve le Sénégal. Séné Info International Séné Info International Séné Info International Séné Info International Séné Info International